... Ces applaudissements marquent la volonté commune des postiers africains de transformer l'outil postal sur le continent. Réunis à Abidjan, dans le cadre de la 8e édition de Africa Postal Forum, 300 dirigeants d'organismes publics et privés du secteur de la poste ont planché sur les nouvelles orientations à donner aux postes africaines pour en faire un outil d'inclusion financière. Ce partage d'expériences permet de s'inspirer des meilleurs exemples. Le Maroc, grâce à la création de sa banque postale, a réussi en moins de 10 ans à faire passer de 30 à 70% son taux de bancarisation. À côté de cet effort d'inclusion financière sur les indicateurs d'activité de la banque, nous avons enregistré des niveaux très très importants en termes de développement de l'activité puisque ça permet, à titre d'exemple, de doubler les dépôts clientèles, de multiplier par trois le nombre de cartes bancaires aujourd'hui, qui est autour de 3 millions. Et ça permet également de développer des revenus avec une moyenne de croissance annuelle autour de 11%. Le Maroc est très favorable à ce qu'on développe un cadre qui permettra d'accélérer, on va dire, l'échange d'expériences et cet accompagnement pour développer les services financiers postaux au sein de l'Afrique. Le défi du capital humain, la nécessaire migration vers le digital, la biométrie au service de la sécurité des paiements sont entre autres sujets abordés. Africa Postal Forum, c'est aussi la nécessité d'une synergie entre secteur public et privé. Il faut absolument qu'il y ait le support des gouvernements si l'on veut que ceux-ci prennent vraiment de l'ampleur et se réalisent. Parce que tout ce que l'on dit là, ce n'est pas de la science-fiction, c'est véritablement des initiatives que l'on peut mettre en place aussitôt, vraiment en très court instant, dans le cadre de partenariats public-privé au niveau de l'Afrique et au niveau notamment de la Côte d'Ivoire ou du Maroc ou du Sénégal ou tout autre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est tout simplement se mettre autour de la table les décideurs, les compagnies de technologie, notamment les postes, et décider ensemble un plan d'action sur lequel on va exécuter. La sécurisation des données reste l'un des challenges clés de la transformation des banques du continent. La réflexion et la meilleure protection qu'il peut y avoir, c'est de considérer la notion de sûreté et de sécurité au moment même où on innove et on produit l'idée du service qui va être produit pour les utilisateurs. Si on produit le service maintenant et qu'une fois qu'on le met en œuvre, on pense à la sécurité, alors là, on a un vrai problème parce que le coût va être énorme et surtout on va avoir une succession de défauts qui vont être considérables et donc le produit va être facilement attaquable. Donc vulnérable, donc fragile et donc peu opérant. En marge des échanges, c'est toute une panoplie d'outils technologiques que les experts de la FinTech proposent pour une mutation des postes. Par le passé, c'était vraiment assez difficile de pouvoir faire les livraisons, pour pouvoir faire la traçabilité. Aujourd'hui, nous avons des solutions non seulement fiables qui sont axées sur la mobilité, encore plus sur la traçabilité. Tous vos paquets de livraison peuvent être reçus en bonne et due forme et vos réceptions sont notifiées par cette imprimante-là qui a la possibilité de vous imprimer des reçus, donc la satisfaction du client. Les postes locaux doivent aussi moderniser dans la mesure du possible leurs opérations pour d'abord aussi supporter la bonne santé des opérateurs et aussi accorder un service satisfaisant à tous ceux qui ont le besoin et continueront d'avoir le besoin d'envoyer des colis. Dans le commerce, si vous commandez quelque chose sur ligne, c'est possible d'avoir votre livration sur votre porte grâce au système d'adressage numérique que nous fournions. Dans un monde connecté, les postes africaines doivent capitaliser sur la technologie et l'innovation pour un meilleur accès aux services financiers de base et des sociétés plus justes.